donc voilà maintenant que j'ai vu avec vous ces outils on va passer à la prochaine étape c'est la rédaction voilà on a vu un peu tout ce qu'il y a autour de l'écriture maintenant on va rentrer dans le vif du sujet même la rédaction de votre livre ok donc pour écrire un livre en 28 jours il va falloir faire deux choses la première chose c'est de vous fixer un délai fixez vous un délai parce que tant que l'esprit n'a pas matière n'a pas quelque chose sur lequel s'accrocher c'est compliqué il va dans tous les sens et rappelez-vous toujours que votre esprit vous amène où il se trouve donc il faut donner quelque chose à votre esprit pour qu'il puisse vous amener à cet endroit là lorsque vous fixez un délai ça vous impose une certaine discipline parce que vous dites ok je vais écrire mon livre j'aimerais qu'il soit terminé dans dix jours maintenant comment je fais et c'est là à partir du moment où vous poser la question de savoir comment vous faites pour écrire votre livre en dix jours là dans votre tête le mécanisme commence à te remettre en place que vous le vouliez ou pas c'est comme ça que ça fonctionne c'est ce que j'ai fait et le deuxième point qui est très important c'est l'engagement public parce qu'en général on va parler de motivation mais les hommes agissent beaucoup mieux lorsqu'il ya une contrainte et l'engagement public ici c'est là c'est la contrainte je vais vous faire une petite anecdote moi pour écrire mon livre un pied à l'école un business serait disponible m un jour avant que vous pouvez vous n'êtes pas encore écrire que vous n'êtes pas très honnête avec vous et au jour que j'ai commencé à communiquer dessus je n'avais même pas encore écrit une seule ligne de ce livre mais je savais que tant que je n'avais pas commencé à communiquer dessus vous n'allait jamais l'écrire dans ce que j'ai fait c'est que un matin en écrivant mes publications du matin comme tous les jours les publications que je sais que vous appréciez beaucoup J'ai mis que le 13 janvier 2021, mon livre « Un pied de corps, un pied dans le business » serait disponible. Et chaque jour, dans chacune de mes publications, vous pouvez toujours aller voir sur ma page Facebook, sur une autre page Facebook, parce que je ne travaille pas seul, je mettais toujours « Mon livre sera disponible le 13 janvier 2021 ». Du coup, derrière, les membres de la communauté ont commencé à m'écrire. Ils m'ont dit « Mais Valère, ton livre, on attend, on attend ». Il y en a même qui ont payé le livre avant que je ne commence même à l'écrire. Donc tout ça, ça m'a imposé une certaine contrainte, donc j'étais obligé de faire comme je pouvais pour que le livre soit disponible à la date indiquée. Il y avait la contrainte, parce que s'il n'y avait pas eu cette contrainte, je ne l'aurais jamais achevé le 13 janvier 2021. Ça, c'est clair d'être précis. Pardon, excusez-moi. Je ne l'aurais jamais achevé. Donc, imposez-vous un délai et prenez un engagement public. Vous avez tous des comptes WhatsApp ou des comptes Facebook. Donc, décidez un jour de commencer à communiquer sur votre livre et dites que votre livre va sortir à telle date et commencer à parler de ça. Le simple fait de le faire, ça va vous engager aux yeux des autres et ça va vous imposer de commencer à travailler là-dessus. C'est très puissant. Donc, plutôt que de chercher la motivation, chercher la contrainte. Parce que la contrainte, c'est beaucoup plus puissant. Pour aller plus loin, beaucoup d'entre nous, par moments, ils n'ont pas envie d'aller travailler. Mais comme ils savent que s'ils ne partaient pas travailler, il n'y aura pas de salaire à la fin du mois. Donc, ils se retrouvent obligés d'aller travailler. Beaucoup d'entre nous savent que s'ils ne partaient pas travailler, ils n'auront pas les moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants ou de leurs petites familles. Eh bien, même quand ils n'ont pas envie, ils vont quand même travailler. C'est parce qu'il y a eu cette contrainte-là. Donc, à vous aussi de trouver une contrainte. Moi, en l'occurrence, ma contrainte, c'était celle du délai et de l'engagement public. Donc voilà, j'étais en disant ce que vraiment, c'est à vous de trouver la contrainte en question. Après, il y a l'espace de travail aussi. Si vous voulez pouvoir écrire votre livre en 28 jours dans un délai restreint, il faut vous trouver un espace de travail approprié. Qu'est-ce que j'entends par espace de travail ? L'espace temps et l'espace physique. Moi, en l'occurrence, je m'étais alloué 28 jours pendant lesquels j'étais plus ou moins libre. C'était justement pendant le Covid. J'allais en stage une fois par semaine. Du coup, j'avais le temps pour moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada